Ok, salut tout le monde! Bienvenue dans ce 15e épisode de Taboo 15! Wow! Ça me fait penser justement que selon la communauté scientifique, dans 15 ans, la planète Terre aura probablement réchauffé d'1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, ce qui va engendrer des répercussions catastrophiques sur la biodiversité, les écosystèmes, et plus largement mener à la fin de l'humanité. Cool! C'est parti! Cool! Un très gros merci pour cette intro. Si vous voulez participer, envoyez la vôtre à tabooemission at gmail.com. Et maintenant, allons parler de ta mort! Bon, je pense qu'on est tous à peu près d'accord que ça va plutôt mal niveau environnement. Nous apportons peut-être quelques exceptions, genre le président de la plus grande puissance au monde! Mais sachant qu'on se dirige tout droit vers une putain de catastrophe, allons voir quelle est la place de l'environnement au sein de la sphère politique. Oui! Je ne veux pas donner l'illusion que ma présence au gouvernement signifie qu'on est à la hauteur sur ces enjeux-là. Et donc, je prends la décision de quitter le gouvernement. Hulot met la France en PLS! Yeah! Bon, alors, comme vous savez peut-être déjà, le 28 août dernier, le ministre français de l'écologie Nicolas Hulot annonçait sa démission du gouvernement d'Emmanuel Macron, dénonçant le manque d'initiatives environnementales réelles proportionnelles à la gravité des enjeux actuels. Et pour nous en parler, on a justement un correspondant français et expert en biologie. Je vous présente mon ami Léo. En effet, Thomas, dépasser le seuil d'1,5 degrés Celsius qui a été défini dans l'accord de Paris pourrait engendrer de nombreux effets négatifs, comme les récentes canicules que l'on a pu observer partout dans le globe cet été. Et juste pour confirmer, est-ce qu'on est 100% certain que les réchauffements climatiques au Canada ne sont pas plutôt dus au fait que Justin Trudeau est excessivement chaud? Je fais référence ici à ses pectoraux. Oui. Très bien, merci Léo. Bon, alors évidemment, moi je ne suis pas sexiste, euh, français. Mais il faut dire qu'au Québec, on n'est définitivement pas mieux qu'en France. Au moment où je vous parle, on est actuellement en période électorale. Et mis à part peut-être le Parti de Gauche Québec solidaire, on ne peut pas dire que l'environnement est au cœur des préoccupations des quatre principaux partis de cette campagne. Si vous attendiez une vidéo non partisane, c'est raté. Félix, nommé deux frères, jamais aller, non. Toujours penser que je n'étais pas assez bon. Il nous reste quand même des choses à faire, notamment dans le domaine des transports, qui est actuellement la source de 45% de nos émissions. Ça veut dire qu'il faut passer au transport électrique? Transport électrique. Bon, alors pour vous donner un peu une idée de l'hypocrisie politique, vous venez d'entendre le chef du Parti du Mal, euh, libéral. Philippe Couillard, qui est également le premier ministre actuel du Québec, affirmait que la réduction de notre émission de gaz à effet de serre passe par une transition vers les voitures électriques. Ceci étant dit, allons voir qu'est-ce que sa plateforme propose par rapport à ça. Fuck all! Mais ce qui est encore plus hypocrite, c'est probablement que quand Québec solidaire propose de... En 2030, il faut que les concessionnaires automobiles vendent seulement des véhicules hybrides ou électriques. Eh bien, la réponse de notre très très cher Philippe Couillard, c'est... Moi, je suis pas en guerre contre les automobilistes. Ah ben, mon petit coquin, toi! Est-ce que c'est juste moi ou c'est un peu de la merde de faire du rattrapage politique sur un enjeu qui nous touche inexorablement tous? On pourrait presque croire que tu choisis tes positions en fonction de ce qui va te rapporter le plus d'électorat sur le moment, plutôt que sur les convictions réelles. En même temps, à la défense du diable, on peut pas dire que les deux autres parties étaient tellement plus ouverts à la proposition. 2030, je pense que c'est pas réaliste. L'objectif est noble, le moyen est un petit peu... un petit peu raide. Ah ouais, tu trouves ça un peu raide, hein? Bon, déjà, il faut savoir que le plan proposé par Québec solidaire a exactement le même échéancier que celui proposé par Emmanuel Macron en France, par exemple, et qu'avec toute l'hydroélectricité qu'on a, il me semble qu'on devrait être à l'avant-garde de la transition vers les énergies vertes. Mais de toute façon, est-ce que je peux juste te rappeler que si on continue comme ça, on va tous fucking mourir? En effet, Thomas, le réchauffement climatique pourrait engendrer une élévation du niveau de la mer, ce qui causerait des inondations catastrophiques, ce qui détruirait les habitats de plus en centaines de millions d'individus et d'espèces animales. Et juste pour être 100% certain, Léo, pour les spectateurs qui nous écoutent, est-ce que d'une quelconque manière, le réchauffement climatique pourrait être causé par le fait que j'ai oublié mon four allumé hier soir? Non. Cool, merci, bye! Bref, évidemment, la transition vers les voitures électriques est inévitable, mais le débat entourant le futur des automobiles fait partie d'un enjeu encore bien plus gros, soit notre... Fuck it, on va m'appeler, les platons sur le coin, on va se prendre... Ce que je dis vaut pour la communauté internationale. On s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique, marchand, qui est la cause de tous ces désordres. Bon, si vous avez un minimum de conscience écologique, très probablement que vous recyclez, peut-être même que vous faites du compost, ce qui est vraiment formidable, mais ce qui ne va pas empêcher vos enfants de mourir dans d'atroces souffrances en maudissant votre nom, parce que malheureusement... Mais est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser, et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique? Eh bien, la réponse, elle est non. Cool, 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 cool. Bon, là, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais là, si le changement ne peut pas venir complètement de nos actions au quotidien, d'où doit-il venir? Eh bien, selon notre très cher Nicolas Hulot, le changement commence par ne pas maintenir un modèle économique incohérent par rapport aux enjeux écologiques actuels. Et au Canada, l'incohérence, c'est notre putain de jam. Ah, Trudeau. Bon, Transmontagne, c'est un projet fièrement défendu par notre très cher Justin Trudeau, qui a pour objectif d'expandre une pipeline servant à transporter le pétrole allant du Canada jusqu'aux États-Unis. Déjà, si tu es justement ou quand tu t'auto-proclames environnementaliste, c'est peut-être pas la chose la plus cohérente d'investir dans les sables bitumineux. Il y a un projet d'agrandissement d'une pipeline, la Transmontagne, et si ça se fait, ça va augmenter par 7 fois le nombre de pétroliers dans les zones de vie des Orques. Le projet a déjà été retardé par pas mal de gens qui se battent contre ça, donc c'est bien, mais il faut surtout l'interdire. Voilà pourquoi il faut signer cette pétition. Bon, alors évidemment, c'est facile de ramasser Justin Trudeau parce qu'il gosse. Mais en ce moment, au Québec, on ne peut pas tellement dire qu'on est mieux. Parmi les 4 partis principaux, il y a la CAQ qui est favorable à l'exploitation du pétrole et d'ailleurs, qui est en avance sur les sondages, t'as le Parti libéral qui s'en contre, Chris, t'as le Parti québécois que, bien qu'il propose des trucs, reste relativement vague, genre nous soutiendrons activement les entreprises innovantes qui contribuent à l'économie verte. Cool ! Et finalement, t'as Québec solidaire qui propose des solutions concrètes, mais qui est de loin le dernier dans les sondages. Pourtant, je sais pas si on a encore besoin de le répéter, mais les changements climatiques, c'est un peu de la merde. N'est-ce pas, Léo ? Me reçois-tu ? En effet, l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, l'acidification des océans et la fonte des canottes polaires ne sont que quelques-uns des effets négatifs qui sont déjà observés sur la biodiversité et les écosystèmes. Et juste pour être 100% certain, Léo, pour les spectateurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a une quelconque possibilité que la Terre devienne tellement chaude qu'on devienne en quelque sorte le soleil de notre soleil ? Non. Ah, dommage, ça aurait été vraiment badass. Bye, Léo ! Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat ? Une réponse qui est très brève. Non. Bon, évidemment, c'est facile de blâmer les politiciens pour l'ensemble de nos problèmes, mais au final, ils sont simplement un reflet de nos préoccupations. Puis en ce moment, l'Occident semble pas mal plus intéressé à bloquer les méchants immigrants qu'à ne pas causer la faim de l'humanité. Mais la question se pose quand même, hein ? Pourquoi est-ce que malgré les innombrables preuves de notre impact écologique néfaste sur la planète, on continue à faire l'autruche ? Moment psychologie, les sources sont dans la description. Je suis un peu con, vous connaissez la chanson « Faites pas chier avec ça ». Bon, il y a certaines informations dans la vie qu'on devrait jamais ignorer, hein ? Genre, tout ce qui touche à ta santé ou à ta situation financière, par exemple. Pourtant, à chaque fin de mois, aller regarder l'état de mon compte bancaire, c'est la chose la plus stressante au monde. Tout va bien. Il y a même plusieurs études qui ont démontré que quand on anticipe une mauvaise nouvelle, on préfère souvent ne simplement pas recevoir l'information. C'est d'ailleurs pourquoi les investisseurs vont moins souvent consulter leur portfolio quand la bourse est en baisse. Ça, c'est ce que les experts appellent le phénomène de l'évitement de l'information. Il y a même une autre étude qui demanda à des étudiants qui venaient tout juste de se faire faire une prise de sang s'ils voulaient passer un test de dépistage d'infection transmise sexuellement de manière totalement gratuite. Pourtant, jusqu'à 20% des participants étaient prêts à payer de leur poche pour ne pas passer le test et ultimement, ne pas savoir s'ils avaient l'herpès, par exemple. Et donc, pour faire une analogie, d'une certaine manière, quand on ignore les évidences à propos de l'environnement parce que ça nous fait peur, on est mine de rien en train de transmettre l'herpès à la planète. Il y a besoin de ça, finalement. Toujours un plaisir de faire ça. Donc, au final, c'est quoi le plus important? S'informer, évidemment, si on peut. Revendiquer des changements, si ça nous tente. Mais surtout, le plus important, je pense, que c'est de ne pas devenir cynique. Salut. Apparemment, 40% des jeunes au Québec votent pas. Ça veut dire que 100% des élus les écoutent pas non plus. Donc, voici un petit guide étape par étape pour aller voter. Peut-être bien que cette année, tu contribueras à la société. C'est excellent. Première étape. Tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape. Tu vas au bureau de vote. Troisième étape. Tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape. Tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape. Tu vas au bureau de vote. Troisième étape. Tu votes. Si c'était trop vite pour toi, je te redirai, inquiète-toi pas. Bon, maintenant, vous pouvez me poser vos questions, là, n'hésitez pas. Oui, il faut que t'aies 18 ans. Non, tu peux pas envoyer ta maman. Oui, tu mets le petit papier dans le bac. Non, tu peux pas voter pour la CAQ. Wow! Vous pouvez voter pour qui vous voulez. Oui, voter c'est vraiment important. Si tu votes pas, je n'y a pas pour les prochains 4 ans. Non, personne n'aime ça les élections, mais ça a de l'air que c'est ce qu'il faut pour avoir une réflexion. Donc, tout le monde ensemble. Première étape. Tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape. Tu vas au bureau de vote. Troisième étape. Tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape. Tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape. Tu vas au bureau de vote. Troisième étape. Tu votes. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois. Première étape. Tu mets tes fucking souliers. Deuxième étape. Tu vas au bureau de botte, troisième étape, tu vas. Si c'était trop vite pour toi, les voici encore une fois, première étape. Yes! Et voilà ce qui m'a déjà fait à cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si vous êtes Québécois, je vous rappelle que c'est calissement important d'aller botter le 1er octobre prochain. Peu importe pour qui, même si c'est pour la CAQ. Quoi que, mettez un pouce dans les airs si ça vous tente de m'aider. Et vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, c'est excessivement apprécié. Il va y avoir dès maintenant un petit tutoriel de disponible pour apprendre à jouer la chanson. Évidemment, j'aimerais dire un énorme merci à mon pote Léo de la chaîne Dirty Biology d'avoir participé. Si vous ne connaissez pas déjà, allez voir. C'est un putain de chef-d'oeuvre cette chaîne. Donc le lien va être un peu partout. Sinon, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche et on se revoit excessivement bientôt. Vraiment dans l'excès. On se revoit genre dans 5 minutes. Je remets une vidéo là. C'est une blague. Bye!